Hey Yolio Steaks et Mortelius on se retrouve sort of avec Glypharia Voilà j'avais oublié d'appuyer sur le bouton avec Glypharia bonjour voilà donc c'est mieux non oui on était parti de base sur topi sur la dimension divine et 3h mais pour continuer maquette il faut être niveau 200 donc on change direction les copains façon il y aura des playlists direction ça arrache et donc pour commencer les premières quêtes donc pour cela vous rendez au port de master dame vous allez ici en haut et vous parlez à lui elle capitale néry qui vous dit que pour 500 elle peut vous envoyer là-bas vous dites mais oui d'accord tu vois vous voyez et donc là on va d'abord à la taverne qui est en même temps au niveau de la banque voilà voilà puis là on rentre et on parle à OVH ah non c'est je ne sais plus c'est elle parler oui voilà bienvenue dans le sabloune c'est moi qui suis en charge d'établissement pour le moment comment plus je sais on lui demande comment on l'a fait pour commenter elle a dit que le tenancier bab morone a disparu depuis plusieurs mois il a toujours eu l'un de l'aventurier mais ici ça l'inquiète parce qu'il est plus vu elle n'a plus vu il dit que ça a dû le ça lui a réveillé aussi des choses en elle mais qu'elle peut pas partir chercher parce que sinon personne peut s'occuper du sabloune on dit ben on peut t'aider hein et il dit faites attention parce qu'on parle beaucoup de l'ombre blanche il y a peut-être un lien entre sa disparition et cette bête vous devez vous devriez demander aux habitués ce qu'ils en pensent donc là on dit quoi on dit oui hein glypharia oui vas-y voilà donc là on descend on va d'abord voir on va d'abord voir pionnière de sa arche elle dit qu'elle pensait être riche en vant ici on lui demande si elle a vu des choses elle dit qu'elle était impossible de dormir à cause de hirlement incessant elle ne sait pas c'est quelle créature elle parle d'une on parle d'une ombre blanche en ville mais si jamais je la croise blablabla on lui demande si elle a vu des traces j'ai vu des empreintes on dirait on aurait dit celle d'un massif quadruped mais en même temps elle semblait très légère et se passer merci donc on a un petit peu plus d'infos ça va tu prends des notes je prends note d'accord alors là on va parler au pêcheur on voit ma motivation oui alors quoi vous aussi vous avez été embêté par cette bête un problème de plus qui vient de s'ajouter il a dit qu'une fois elle choper un poisson puis il a senti quelque chose s'approcher et s'éloigner pour chercher dans le contendante et le temps que je me retourne mon échoppe était complètement saccagé il m'a demandé s'il avait quelque chose dépendant j'ai l'impression d'être observé avant l'attaque comme si la créature attendait le bon moment attendez j'ai envie de dire que qu'un certain ava centura avait centura avait centura bref était arrivé récemment à s'arrache c'est un expert en bestiole glifaria je vais parler à un fils à centuria c'est chouette alors je lui parle prenez garde alors à quoi je suis spécialiste dans la traque des créatures albinos c'est bien votre chance vous dites donc elle a attaqué des gens de nuit ça ressemble parfois mon commande d'une créature isolée d'un prédateur isolé qui chasse seul nous devrions trouver ses traces et la faire sortir et là il s'est cassé je ne sais pas où il est là il est là bas à droite est ce que tu me suis bien sûr on prend le on prend le sable en même temps regardez version version sableux et là on reparle à avant alors on est prêt à continuer tenez très bien vous avez vous arrivez à temps j'ai fini d'analyser les environs l'ombre blanche est probablement en train de nous épier dans tous les cas si on commence à remonter cette race devons-nous hâter autrement dit la veille crise de nous repérer et de ne pas laisser aucune opportunité de l'approcher avez-vous déjà traqué une bête oui laissez vous expliquer une technique afin voici un tas de feuilles ouais en fait on va lui faire un piège en gros et nous dit voilà va préparer les petits pièges à droite à gauche vous souvenez comme dans je ne sais plus qu'elle est inquiète comme ça tu te souviens de quoi il ya une quête comme ça où tu as astrube pour faire sortir aussi une bête de quelque part tu devais être des pièges ouais ouais avec un golem ouais ouais c'est ça la créature de tomber donc là vous remonter vous allez en 16 moins 59 vous appuyez sur y n'oubliez pas la technique pour faire apparaître les objets paf là vous prenez le premier annoncé au tube la première c'est quoi le nom de la quête l'allégorie de la taverne on clique sur le tas de feuilles à chaque fois où elle est dit qu'on trouve une trace du monstre et que c'est bien alors eh ben deux indices ok et après quoi attendez je suis perdu justement il ya un autre reste quelque part je ne sais pas où ah oui j'ai le débouché si jamais vous aviez pas parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend qu'est ce que tu en penses voilà et en fait que vous arrivez ici ils ont changé d'un secteur oui oui il ya une mise à jour allez voir truc machin est donc là on retrouve aventura et donc c'est donc voici le repère de l'ombrement j'ai réussi attendez je suis présente c'est pas seul on cherche ce que ressent machin là on clique sur ça oui le nom géant le paf pas moronne qui était perdu arrêtez vous réduire des heures de concentration j'étais caché c'est plus d'une éternité on lui dit que le taverneur s'inquiète pour lui je comprends mais je n'ai plus la place dans la taverne tout seul créature c'est fascinant il ya quelques jours j'ai entendu décrit plein de nuit qui me plaît en plein la nuit pardon qui il m'a transcendé je me suis rué dehors j'ai aperçu la créature long mais là parce que il a réussi à le suivre jusqu'ici c'est assez cocasse ma création se dissimule très bien dans l'environnement la teinte de son pelage offre une excellente réfraction de la lumière grâce à vous savez ce qui rend presque invisible c'est un gros félin ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas revenu elle doit sans doute elle doit se douter de quelque chose votre ami n'a pas l'air m'a l'air assez renseigné donc là on lui demande ce qu'il en est maintenant qu'on a plus d'infos la créature est donc absent très bien c'est votre peine nous allons lui tendre un piège avec un poisson donc ça vous recliquez là dessus non c'est pas ça autant pour moi je suis assez fatigué effectivement pour avoir le poisson à votre avis à ton avis où est ce qu'on doit aller pour avoir le poisson dans l'eau ouais presque on doit aller voir le pêcheur ouais mais c'est parce qu'il est dans l'eau c'est ça je tousse je tousse mais cela fait pas deux mois c'est beau là pardon vous devez cliquer ici la caisse de pêcheur et vous lui prenez un petit poisson poisseux est-ce que tu serais dire trois fois poisson poisseux poissons poisseux poissons poisseux poissons poisseux putain c'est chaud bah oui voilà voilà ça c'est fait je vous invite à le faire derrière votre écran très vite comme ça on rigole bon on retourne dans la caméra avec le poisson poisseux pour tendre le pipiège hop alors parfait vous avez l'air d'avoir exactement ce que nous avons vous en laissez moi faire il boit le poisson avec ses mains le met dans sa bouche fait des mouvements étranges puis recrache le tout dans un petit flacon allez la répandre le gros son le gros boss en centre ça va tirer la bestiole et paf l'ombre blanche elle s'est rendu compte qu'on l'a quand s'est foutu de sa gueule voilà et en fait c'est un une autre race de bestioles je ne sais plus son nom je vais pas t'aider pardon pardon et donc c'est juste son nom mais sinon c'est le même monstre qui a en dehors il s'appelle je ne sais plus comment a félin mais je ne sais plus et là de le one shot parce que je suis à ouf on parle de lui ça y est cette créature est très trouvée dans les ronces en votre aide nous n'aurions jamais pu retrouver bob morone et oui sa force m'étonne on dirait que la bête a consommé une grande quantité de cette épice ça ne préjera rien de bon quant à l'usage des personnes mal intentionnées effectivement ah oui on a parlé à bob morone merci pour votre aide je me rends compte que ma place est définitivement plus de dd définitivement plus derrière un comptoir mais au grand air me demander ce qu'il advient à odé au sablon d'état mauvais que je lui confie la taverne et oui c'est elle qui gère et grâce à vous tu as la référence de bob morone j'aurais dit pas parler au moins et alors c'est un chasseur ouais voilà avait sortura aussi c'est un truc c'est un centurion dont je ne sais plus quelle série avait sorti l'annonce en plus alors là on va dire qu'on a retrouvé bob 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 avec en fait il veut pas revenir et qui lui lègue la taverne ce qui est bien aussi fantastique il a donc finalement la carrure qui va avec son tempérament retiré sur la brature il peut me faire confiance sa blonde est en bonne sécurité voilà alors bon merci à toi merci à vous prochain truc c'est filouterie épicé et bisous tu l'as fait tout de suite donc dit pour revoir ah oui à bientôt dans tout de suite à tout de suite